Il a pas mal poussé, il est en bonne forme, si ce n'est que lorsque j'ai fait le petit focus la dernière fois, j'ai signalé que cette branche ici, elle était morte. Pourquoi ? Parce que, eh bien, suite à une tempête, l'arbre est tombé. Je n'ai pas pu la greffer, l'autogreffe n'a pas marché. Et donc, eh bien maintenant, il va falloir restructurer cet arbre et le positionner correctement pour son futur. Je pense que de toute façon, il y a assez de matériel pour pouvoir le faire. Pour commencer, on va faire quand même l'état des lieux. C'est un arbre qui est correct, je veux dire, au niveau de la pousse, il a des bourgeons sur l'ensemble des branches. Donc, je suis vraiment rassuré, il n'y a que vraiment cette branche-là qui n'a pas repris tout le reste de ces branches. Vraiment, ça va très très bien. Donc, on va pouvoir justement se servir de cette ramification, repositionner éventuellement quelques branches. On peut aussi s'apercevoir que sur ces deux branches-là, donc celle-ci est morte, mais celle-ci au-dessus va pouvoir prendre la place de celle qui est en dessous. Alors, un avantage aussi, c'est qu'elle est quand même relativement grosse, elle est moins grosse que celle-ci. On va pouvoir aussi avoir une distinction sur la conicité du tronc et ça, c'est quelque chose d'intéressant. On va avoir besoin d'un petit peu d'outillage. J'ai pris plusieurs choses. J'ai pris une paire de ciseaux, une paire de pinces obliques concaves. J'ai pris également une paire de pinces à jean, une paire de pinces à couper le fil. Toujours le balai coco qui peut servir. Et puis, deux types de fils de ligature. J'ai pris du 3,5 mm et j'ai pris du 2 mm pour ce qui est du fil de ligature en aluminium. Je rajoute à ça, bien sûr, un petit peu de mastic pour faire un petit pansement sur la coupe. La première des choses que l'on va faire, c'est sectionner cette branche. Donc, ça va être assez rapide. On va prendre la pince oblique concave. On peut le faire en deux fois, bien entendu. Vous voyez là, il y avait la coupure, la cassure. Et on peut s'apercevoir. Voilà. Une partie encore est légèrement vivante ici. Franchement, il vaut mieux tout enlever. Alors, maintenant, on va sectionner la partie la plus grosse. J'y vais doucement, j'y vais en plusieurs fois. Voilà. Ici, on peut voir, cette partie-là, il va falloir la rogner. Je taille. On va revenir vraiment en arrière. Voilà. Et ensuite, on va positionner du mastic. Voilà, ma coupe est propre. Voilà l'état de l'arbre sans la branche. On peut s'apercevoir que finalement, cette branche va bien nous servir comme profondeur. Et maintenant, on va pouvoir redisposer le reste des branches. Alors, je pense que je vais écarter un petit peu ces branches-là. Celle-ci, je vais la baisser un peu. Et celle-ci, je vais la remonter un petit peu. Ce qui va faire deux plateaux ici. Bien sûr, ce plateau, on va essayer de le descendre un peu. Il faut que je fasse attention parce que la ligature avait marqué déjà cette branche. Et donc, elle peut avoir une faiblesse ici. Ce plateau ici, je vais pouvoir aussi le repositionner. Et ce plateau également là. Voilà. Et je pense qu'après, on verra si le reste des branches, on les repositionne. Il y aura certainement aussi de la taille sur l'ensemble de l'arbre. Mais pour l'instant, on va commencer par positionner la ligature. Donc, je vais prendre du fil d'aluminium de 3,5 mm. Un fil d'environ 1 mètre. On va baisser cette branche et monter celle-ci. Donc, pour baisser ici, je vais passer par le dessus. Voilà. Je vais ajuster ici avec ma pince à jean. Je vais positionner le deuxième fil. Alors, le fil d'aluminium, il est très malléable. Donc, on peut le faire passer vraiment à des endroits particuliers. Ce qui est important, c'est bien tenir la branche. Voyez, la branche, elle est bien maintenue. Et c'est vraiment le fil qui va tourner autour de la branche. Ça, c'est souvent, je le répète dans chacune des vidéos, mais c'est très important. Ça permet de ne pas casser les branches. Voilà. Et surtout, quand vous arrivez à une dimension de diamètre de branche qui ressemble étrangement au diamètre du fil, il va falloir vous arrêter. Là, on y arrive, mais on n'y est pas encore. Je pense faire un tour supplémentaire ici. Bien poser le fil à plat. Ça aussi, c'est important. Et ici, je ne vais pas aller plus loin. Je coupe mon fil en dessous. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir commencer à savoir si mon fil est assez gros. Je pense que là, il va me falloir un deuxième fil. Alors, pourquoi je n'ai pas mis un plus gros ? Je trouve que ça fait trop chargé. Si on met vraiment deux très gros fils, je préfère mettre deux fils de 3,5. Je n'aurai pas besoin d'en mettre plus, à mon avis. Donc, il faut bien laisser la longueur. Voilà. Et là, le but, c'est de suivre les spires qu'on a fait au départ. Mais, une fois qu'on a le coup, le fil suit les spires de l'autre. Je vais enlever une petite branche qui gêne ici. Ça ne sert à rien de la garder. Ça va se retrouver écrasé par le fil, sinon. Autant l'enlever directement. Et là, je ne vais pas aller plus loin. Ça ne sert à rien. Voilà. Maintenant, je peux plier mes branches. Donc, il faut y aller doucement. Surtout que c'est un pliage qui est vraiment doux. Vous voyez, déjà, j'ai pu baisser celle-ci. Et on va pouvoir monter celle-ci. Voilà. La correction se fait tout doucement. Voilà. Toujours regarder un petit peu le résultat final. Il faut faire attention parce que ce sont des branches qui sont quand même déjà vieilles. Voilà. Et ici, on a une branche qui n'est pas trop mal. Ici, on a une branche à corriger. Vous voyez, je n'ai pas encore ligaturé celle-ci. Je vais ligaturer celle-ci pour positionner le plateau correctement par là. Et ensuite, je ferai celle-ci. Pour l'instant, pose de ligature simple. là, aucune difficulté particulière. Regardez si ce fil me suffit. Oui, ça me suffit amplement pour faire ce petit pliage. Vous voyez, ce sont vraiment des corrections très fines. Pas besoin de trop plier fortement. Ici, par contre, je peux plier un peu plus fort. Donner un peu de mouvement à ce banc. Voilà, là. Il va se positionner par ici. Voilà, là. Le plateau, il est bien. Ça, c'est bon. Donc, maintenant, on va faire celle-ci. La branche qui est fragile. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir que je m'attache quelque part. Donc, je vais me positionner en m'attachant, je pense, sur celle-ci. Très fine. Voilà, je passe ici. Et comme ça, en même temps, je vais à l'inverse du mouvement qu'il avait au départ sur cette branche de fil. C'est un petit détail, mais ça permet de renforcer, vous voyez, cette blessure qu'il y avait là, il y a quelques années. Au moins, ça ne va pas l'abîmer. Et maintenant, la partie délicate, ici, je vais venir descendre un peu. Je vais la renforcer pour mettre un autre fil parce que je ne le sens pas trop. J'ai bien l'impression qu'il n'y a pas envie. Il vaut mieux mettre deux fils pour ne rien risquer. Alors là, c'est un fil qui est bien serré. Je vais d'abord l'armer, bien entendu. Là, c'est vraiment un fil qui joue le rôle d'armature. Il ne va pas vraiment plier cette branche. Un tout petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Et de ce côté... Donc là, on coupe le fil correctement. Et maintenant, je vais essayer de l'abaisser le plus possible. Mais il va falloir que je tienne ici. C'est ça le plus dur. Voilà. C'est pas mal. Je pense que c'est pas mal du tout. On est arrivé à la profondeur. Et on obtient vraiment cette profondeur, comme je voulais. Donc maintenant, on peut faire des petites corrections. Remplir les volumes. Ici, on a un beau volume. Là aussi. Là aussi, on a des volumes dissociés, on va dire. Et donc maintenant, je vais pouvoir un petit peu travailler sur l'ensemble de la canopée. Avec mon ciseau, je n'ai pas besoin de religaturer ses branches. On va travailler sur vraiment le côté naturel du port de l'orme. Donc faire un joli nuage. Couper les branches basses qui ne servent pas à grand-chose. Voilà. Couper un peu court. Comme ça, on va le forcer à rebourjonner en arrière. Ici, un joli volume. Déjà, c'est pas mal. Il se tient bien. Ici, un autre volume intéressant. On va pouvoir le travailler un peu plus. Venir le sortir derrière. Plus haut. Regardez s'il y a des branches basses qui descendent et à ce moment-là, les couper. Elle est trop longue aussi. Donc, le plateau, il ne faut pas qu'il soit trop trop long non plus. Parce que sinon, ça ne va pas faire trop joli. Par contre, il faut qu'il y ait plein de branches. Pour que ça ressemble à un plateau, il faut vraiment qu'il soit dense. Donc, plus on va faire ce travail, et plus il va être dense, ce plateau. Et ça, ça va être joli. Quand on regarde ici, déjà, on voit deux plateaux bien distincts. Alors, il y a ce plateau ici, qui est un petit peu en intérieur, qui est pas mal aussi. On va couper toutes les branches qui sont dessous. Ici, alors, on a un autre plateau qu'on a repositionné. On peut même le monter un petit peu, voilà, qu'il remplisse aussi un espace qui soit plus long que celui-ci. Là, on n'est pas trop mal. Ici, on a un plateau composé de plusieurs branches, qui sont quand même assez grandes. Il va falloir les réduire. Voilà, le forcer à se développer. On peut même le repositionner un peu. Il vient devant le spectateur, donc on peut le raccourcir. Enlever ce qui pousse vers le bas. Voilà, le nettoyage, c'est pas mal. Ici, on a un plateau qui est sympa. Alors, tu fais office de branche latérale. Donc, il va falloir qu'elle soit un petit peu courte, cette branche. Commencer déjà à réduire les longueurs. Et après, on va gagner toujours en gardant un peu de volume. Alors, ici, on a une espèce de casque. Et ça, il va falloir un petit peu le gommer. Commencer par enlever les branches qui poussent vers le bas. Et puis, surtout réduire en longueur. Ça, c'est important. La réduction de la longueur en haut. Donc ça, il faut regarder vraiment la forme de l'arbre. Ici, on a besoin d'un peu de longueur. Donc là, on va garder. Et de ce côté, pareil, il va falloir réduire. Il n'y a aucune difficulté après sur l'orme. C'est ça qui est pratique. L'orme, il va réagir à la taille qu'on va lui faire. Et il va se mettre à pousser très fortement. Donc là, j'attaque la tête. Et vous voyez que là, je ne repositionne pas de ligature. Alors, bien sûr, je pourrais continuer à en poser et tout. Poser des hauts bancs aussi. Mais j'ai bien envie de laisser un peu se développer naturellement pour voir ce que ça va donner. C'est là où il faut bien tailler fortement. Il faut regarder un peu les structures. Le fait de faire cette taille, ça va le forcer à bourgeonner en arrière. Et ça va être très rapide. On va pouvoir observer le rebourgeonnement au printemps. Là, très très rapidement, il va rebourgeonner. Il va de nouveau se positionner correctement. Alors, il est fort probable que bientôt, on va dire l'année prochaine, je le rempote, cet arbre. Et je le mette un petit peu plus haut, comme ceci. Parce que je trouve que les plateaux... Là, je suis allé un peu bas, je trouve que c'est un peu bas. Pourquoi pas en positionner un peu encore l'arbre, vous voyez, de 10, 15 degrés, faire quelque chose de léger. Pour l'instant, c'est pas mal. Voilà, ici, il manque un peu de matière. Il y aurait moyen de positionner cette branche. On va laisser pousser un peu. Mais c'est très élastique, l'arbre, donc on pourra revenir dessus. Voilà, la structure est mieux positionnée. Et vous pouvez voir qu'en trois dimensions, on a donc un nuage ici, un autre ici. Ici, on a un nuage intermédiaire. J'ai réduit cette branche-là, celle-ci aussi, pour pas que celle-ci n'ait pas de lumière. Donc il faut faire attention. Je vais encore la réduire un petit peu. Il faut que tout coïncide. Ici, donc, branche intermédiaire. Ici, on a une branche de profondeur. C'est la branche qui remplace la branche qui était morte cassée ici. Voilà. Je pense que c'est cohérent. On va la laisser reprendre. Ici, il y a une branche qu'il faudra corriger. Mais pour l'instant, je vais laisser pousser, laisser tiger. Je ferai le plateau par la suite. Ici, donc, on a une formation avec quelques branches de profondeur de tête. Et puis, la tête ici, qui vient vers nous. Donc, l'ensemble de l'arbre est cohérent. Pour moi, c'est correct au niveau du travail. Voilà. C'était une septième partie consacrée à l'ordre de supermarché. Vous aviez vu l'ensemble du travail réalisé depuis le départ sur cet arbre. Je trouve qu'il y a une belle évolution. Aujourd'hui, c'était un travail relativement intermédiaire. Mais c'est un travail important. Il ne faut pas oublier d'entretenir nos arbres, de repositionner certaines branches. Il peut y avoir quelques accidents. Et forcément, il va falloir s'adapter et retrouver une structure correcte à l'arbre. Vous pouvez voir ici que, de nouveau, l'arbre est en trois dimensions. Maintenant, il va falloir encore qu'il densifie. On a remplacé la branche arrière. Et c'est ce qui était vraiment important ici et crucial. La branche qui a disparu et qui a été cassée par la tempête. Et ainsi, l'arbre a de nouveau une profondeur. Quand je le regarde ici, j'ai une profondeur ici. J'ai une profondeur ici. Donc, ça marche bien. J'ai des branches un peu partout positionnées. Et j'ai corrigé la branche première ici en bas en relevant une branche ici. Dans l'avenir, il est possible qu'on enlève encore des branches. C'est toujours faisable. Ce qui est important aussi de comprendre, et peut-être que ça fait aussi un petit peu partie de la leçon, c'est qu'il est important de garder des branches en plus. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut toujours y avoir un accident. Il peut toujours y avoir un changement de branche à faire ou quoi. Et avoir une branche de plus, c'est toujours mieux que d'en avoir pas du tout. Parce que quand vous n'avez pas de branche, pour reconstruire l'arme, il va falloir patienter, attendre. Ça prend beaucoup de temps de construire une branche. Alors, tant que vous avez des branches, c'est vraiment nécessaire de les conserver et de bien réfléchir quand on doit les couper. Alors là, nous sommes actuellement en début de printemps. Donc, l'arbre, il est en train de démarrer. Je n'avais pas trop taillé l'année dernière. Donc, cette fois-ci, c'est une première taille comme ça d'entretien, on va dire. On pourra revenir dessus vers le mois de juillet pour pouvoir faire une deuxième taille d'entretien, commencer à faire des corrections de structure, comme on l'a fait ici, et en repositionnant éventuellement un peu de fil de ligature, mais pas partout. C'est un arbre qui va être intéressant de suivre, bien sûr, dans les prochaines années. La maturité commence à se voir, puisque l'écorce commence à être intéressante. La forme de l'arbre est comme ça un petit peu particulière. Il ne faut pas oublier que c'est un feuillu, ce n'est pas non plus un conifère. Donc, on ne va pas faire pencher les branches trop en arrière. Et j'aurais tendance à penser que peut-être que je le rempoterai toujours dans le même pot, mais en le relevant un petit peu pour que ce soit peut-être plus agréable à regarder, pour pouvoir voir l'intérieur de sa structure. Ça pourrait être intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question. Comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Et puis, allez faire un tour dans la description de la vidéo. Je vous ai laissé tout un tas de liens utiles, notamment l'ensemble de l'outillage que vous allez pouvoir retrouver, que j'ai utilisé ici sur cet arbre aujourd'hui pour travailler. Ce sont des liens à filier. Ça permettra de filer un petit coup de bain pour la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur le Neyjikan Club aujourd'hui en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner. Et vous avez tout un tas d'avantages. Allez, à très bientôt sur HF. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501